Le temps de lecture, ici aujourd'hui. Le temps de lecture, souvenirs d'un bon courrier. Suivez, avec les doigts. Nous vivions, ma mère et moi, dans une vieille bâtisse, non loin de la seule école du village. Après la mort de mon père, ma mère n'avait pas les moyens de m'offrir tout ce dont j'avais besoin. Il y avait à côté de notre maison une grande cour où de nombreux écoliers s'attardaient pour jouer d'après-musique. En rentrant de l'école, ils laissaient leurs livres sur le trottoir et moi, je feuilletais les pages et les interrogeais sur ce caractère d'impériorité. Peu à peu, je me sentais dévorée de curiosité à l'égard des livres pour enfants. Ayant remarqué ma très grande envie de m'instruire, ma mère m'annonça un matin. «Iras-tu à l'école quand? » demandais-je. « Demain ou après-demain? » Cette nouvelle me supplie agréablement. Quand je n'espérais guère aller à l'école. À l'école, j'apprends à lire, à écrire, à compter, à dessiner. Mais mon instituteur incita beaucoup sur l'acquisition des règles de bonne conduite. Il m'enseigna ainsi la politesse, l'honnêteté, la justice, le sens de l'honneur. Je quittais l'école quelques années plus tard, la tête pleine de connaissances et de sentiments que je n'avais pas auparavant. L'école est vraiment une bonne chose. Elle transforme l'homme et facilite sa vie en société. Je remercie aujourd'hui infiniment ma mère de m'avoir envoyé malgré ses modestes moyennes. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'explique à certains qui sont trois dans ce livre ? On constate quand même qu'est-ce qu'il y a un problème de livres aussi ? On constate qu'il y a un reflique structure de stock de livres de lecture. Alors, pour ne pas léser les autres, ils sont accusés de se mettre en fond, même pour faire la lecture. Ah d'accord. Mais avec le temps qu'on veut dire que le ministère de l'Enfaitement nous parle à l'honneur, on espère qu'on va aller à l'honneur des livres qui sont en lecture. Dans ce moment, c'est quelques parents qui ont pu s'enquérir des livres. Dans les autres, vous êtes tolérants, vous permettez que les autres utilisent les livres. Ah d'accord. Alors, ça c'est la réalité. Vous avez aussi une partie de vivre ensemble. Ah d'accord, d'accord. Alors, ça c'est une partie de vivre ensemble. Ça veut dire qu'on utilise un livre à accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, telle est la réalité dans cette salle de classe aujourd'hui que je vous fais vivre la deuxième leçon de l'année scolaire au CE2, à l'école des tout-petits de Maman Nounou. Alors, je vous souhaite bonne journée. Au revoir les enfants. Dites bye-bye. Soulevez les mains, dites bye-bye. Dites bye-bye. Allez, dites un autre fois. Bye-bye. 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 Merci. 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 Merci.